bon midi tout le monde je suis bien contente d'être encore avec vous pour vous partager des informations sur votre nutrition sur votre santé alors ce midi le sujet du direct on va parler des solutions pour diminuer le fameux syndrome de l'intestin irritable donc on va aborder cinq termes aujourd'hui d'abord on va définir qu'est ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable quelles sont les causes de ce syndrome on appelle ça aussi un colon irritable et le terme vraiment plus scientifique médical c'est syndrome de l'intestin irritable donc qu'est ce que le syndrome de l'intestin irritable quelles sont les causes les recommandations nutritionnelles de base pour soulager les symptômes ensuite on va parler de la fameuse diète fond map qui est assez populaire qui est prouvée scientifiquement pour donc améliorer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable et finalement rapidement à la fin d'autres mesures plus naturel pour s'aider si on est atteint de ce de cette problématique là alors bien d'abord c'est qu'est-ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable mais la bonne nouvelle évidemment je suis pas médecin je suis nutritionniste mais dans mes lectures et ce que j'ai appris depuis plusieurs années c'est que ce n'est pas une maladie donc c'est un syndrome très incommodant dans la vie de tous les jours mais c'est pas une maladie donc même si on a mal au ventre même si on est ballonné on a des gaz donc c'est pas une maladie et je recommande aux gens avant de s'auto diagnostiquer comme ayant un syndrome de l'intestin irritable évidemment de consulter son médecin parce que ça pourrait être quelque chose de plus grave alors donc les gens qui décident d'appliquer les mesures dont je vais vous parler aujourd'hui bien idéalement il faudra avoir eu le diagnostic auparavant que c'est réellement un syndrome de l'intestin irritable donc qu'est ce que c'est c'est un désordre gastro-intestinal fonctionnel dont la cause est vraiment mal connu les symptômes de ce syndrome là le premier symptôme qui va être assez dominant c'est les douleurs abdominales qui sont liées au transit puis qu'ils vont souvent être soulagés lorsqu'on va aller à la toilette aujourd'hui on va parler de celle évidemment de d'abord vous êtes sûrement prêts à entendre ces mots là puisque vous êtes vous êtes vous êtes à l'écoute donc douleur abdominale une modification aussi la fréquence des selles donc on va voir et de la consistance donc on pourrait avoir des sellements de la diarrhée et après ça de la constipation où on pourrait juste avoir de la constipation aussi ou juste des sellements ensuite on va avoir la distension abdominale le fameux ballonnement qui est très souvent les femmes un peu plus particulièrement vont décrire qu'elles ont l'âge d'une femme enceinte de 4 5 6 7 mois souvent en fin de journée donc ballonnement important présence de mucus dans les selles ça c'est possible aussi d'en retrouver et avoir une sensation d'évacuation incomplète après aller à la toilette aussi la présence des gaz des flatulences donc mais il doit y avoir les douleurs abdominales comme symptômes au centre de cette problématique là pour habituellement arriver à un diagnostic d'exclusion là qui est le syndrome de l'intestin irritable si vous êtes atteint atteinte vous n'êtes pas seul ça touche dans le monde 9 à 23 % de la population mondiale est atteinte mais ça touche deux fois plus les femmes que les hommes et on pense que ça serait à cause des hormones féminines qui ont un impact sur notre flore intestinale et qui nous rendrait donc plus susceptibles d'avoir ce genre de symptômes là les femmes donc deux fois plus de femmes en sont atteintes et le moment de la vie où ça apparaît où on va voir le plus de gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable c'est entre 20 et 65 ans ça nous indique aussi que c'est dans la période active de la vie d'une personne on va voir ces symptômes-là apparaître c'est pour ça que souvent on relie ça au stress de la vie active évidemment avant 20 ans il est possible qu'on ait moins de responsabilités après 65 ans aussi donc la composante on en parle un peu plus loin stress est quand même en toile de fond de ce de ce syndrome là donc bon puis je dis le diagnostic d'exclusion habituellement le médecin va arriver à la conclusion que c'est un syndrome de l'intestin irritable après avoir fait passer plusieurs tests qui ne démontrent aucune maladie aucune anomalie mais vous avez mal au ventre quand même donc c'est comme ça qu'on va conclure que c'est un syndrome de l'intestin irritable les causes je l'ai dit tout à l'heure c'est c'est un syndrome dont les causes serait les causes sont mal connues ça serait probablement multifactoriel on voit un lien entre l'anxiété le stress chronique et plus d'incident dans le syndrome de l'intestin irritable un lien au centre la dépression et le syndrome de l'intestin irritable on voit aussi des gens qui ont eu des infections intestinales sévères gastro-intérêts sévères développer le syndrome de l'intestin irritable après des gens qui reviennent de voyage aussi qui aurait peut-être contracté des infections pour être plus sujet à avoir ce syndrome là après mais il y aurait aussi une régulation perturbée au stress c'est comme si le stress se jetterait dans les intestins en termes vulgarisés et dans ce syndrome là on retrouve une hypersensibilité viscérale donc on prend deux personnes qui ont le même niveau de stress une personne va consommer certains aliments va avoir mal au ventre et l'autre non la personne qui a mal au ventre souffrirait d'une hypersensibilité viscérale donc les viscères les intestins seraient plus sensibles à toutes sortes d'excès à trop gras trop d'épices trop d'alcool trop de caféine etc on va en parler tout à l'heure donc il ya cette hypersensibilité là qui existe chez les gens chez les gens qui sont atteints du syndrome de l'intestin irritable il ya toutes sortes de facteurs qui peuvent déclencher le 5 le syndrome mais qui sont pas nécessairement la cause du syndrome de l'intestin irritable donc j'ai parlé tout à l'heure j'aime dénimérer quelques causes mais un excès d'aliments irritants donc un repas trop épicé trop de café pris dans un estomac vide à jeun matin ou en plein milieu de l'avant-midi ou l'après-midi la caféine est vraiment cet acide pour l'intestin ça stimule la sécrétion d'acide et en plus sa tendance à cet irritant la même chose pour le thé le cacao donc dans le chocolat noir il y en a beaucoup trop aussi certaines personnes vont être très sensibles à trop de crudités trop de salades trop d'aliments finalement cuit cru excusez moi alors ça ça va faire partie de la catégorie des irritants ensuite un les repas trop copieux c'est pour ça que il ya des gens qui vont se plaindre qu'après est allé au restaurant ils vont avoir des mots de vente et des sels molles ben ça peut être dû au contenu en gras du repas et aussi au coût à la quantité de nourriture qu'il ya dans le repas donc trop gras trop gros repas peuvent déclencher des symptômes du syndrome de l'intestin irritable manger trop rapidement ou après une période de jeûne trop prolongé cdc des facteurs qui peuvent exacerber les symptômes exemple dont on est pressé on mange devant l'ordinateur on mange devant la télé puis on on mange trop vite juste parce qu'on est absorbé c'est pas des bonnes habitudes pour avoir une bonne digestion mais également quelqu'un qui par exemple aurait senti la fin à trois heures mais bon devait continuer à travailler repris de collation et là arrive finalement arrive l'heure du souper à 6 heures la personne n'a trop faim et le repas qu'elle va manger risque de fermenter davantage il va tomber le repas va tomber dans un milieu peut-être plus acide parce que la personne n'a faim depuis longtemps et là ça pourrait provoquer des balleins de marse sortes de symptômes donc ce sont tous des facteurs déclencheurs ensuite que certains médicaments qui pourraient aussi déclencher les symptômes une prise chronique de laxatifs par exemple les hormones j'en ai parlé tout à l'heure les femmes observées les femmes qui sont encore menstruées observez si vous n'avez pas plus de symptômes dans une certaine partie de votre cycle et que finalement quand les menstruations sont déclenchées ouf les symptômes diminuent donc là ben on peut se dire ok ben pendant quelle période du cycle je vais peut-être faire attention un peu plus à certains aliments au café à l'alcool etc ensuite bon les facteurs émotionnels on en a parlé stress anxiété dépression la peur je pense que pourrait probablement que tout le monde le vécu avant une présentation orale ou avant un événement une prestation devant un groupe ou un événement tout simplement qui nous fait un peu peur d'avoir finalement envie d'aller à la toilette juste avant donc on voit quand même qu'il y a un lien direct entre le stress la peur et les symptômes de l'intestin état aussi des gens qui auraient des antécédents d'abus sexuels ça pourrait être aussi une des causes impliquées dans ce syndrome dans ce syndrome là donc donc alors c'est le fun il y a beaucoup de monde aujourd'hui je pense que c'est un sujet c'est une problématique qui touche plusieurs personnes et heureusement il y a des solutions et ça part beaucoup des habitudes de vie générale mais beaucoup de la nutrition évidemment ce que l'on mange pas automatiquement se retrouver il y a des résidus qui vont se retrouver dans notre intestin et donner des symptômes si on a ce problème là donc les quand on a cette problématique là d'abord je dirais là je vous donne des recommandations générales aujourd'hui mais je vous conseille fortement de consulter un ou une nutritionniste pour vous faire guider dans cette démarche là parce que c'est il faut vraiment trouver une diète personnalisée parce que là je vais vous donner comme je dis des recommandations générales mais il ya souvent il ya beaucoup d'individualités là-dedans des gens certaines personnes vont réagir au café d'autres noms les gens vont réagir à des sucres qui ferment d'autres noms mais alors que c'est juste le lactose le problème donc consultez un professionnel de la santé dans le domaine de la nutrition le cours vous aider si vous voulez vraiment avoir une diète personnalisée à vous et venir à vous des symptômes donc les recommandations générales de base quand on a ce syndrome là prendre le temps de manger à des heures régulières et privilégier les portions modérées donc vaut mieux parfois manger moins au repas prendre des collations que de manger des grosses portions ensuite c'est ça éviter les grands décors entre les repas donc ça veut dire de prendre des collations quand on ressent la faim entre les repas s'hydrater beaucoup en privilégiant surtout de l'eau plus que les boissons caféinées ou les boissons les boissons gazeuses gazifiées parce que quand on a déjà des gaz dans l'intestin évidemment on veut pas en ajouter en prenant des boissons gazifiées on va pas non plus encourager de boire avec une paille parce qu'on absorbe plus d'air à ce moment là et manger en parlant beaucoup c'est pas non plus l'idéal parce que on avale de l'air et ça peut augmenter les gaz d'ailleurs tout ce qui est gomme à mâcher aussi parce que bon l'action de mâcher la gomme constamment active constamment la digestion c'est pas l'idéal mais aussi dans les haussiers et surtout dans les gommes à mâcher sans sucre vous avez des sucres qui fermentent comme le maltitol le sorbitol et ces sucres là sont souvent en cause dans les ballonnements puis les mouvants chez les gens qui en sont sensibles ensuite éviter ou votre diminuer les aliments frits dans l'huile panier les plus qui est très riche en gras les charcuteries les pâtisseries des grosses quantités de chips même des grandes quantités de noix pourrait nuire parce que c'est ça les gras vont peuvent donner des peuvent donner des contractions dans le petit intestin dans la partie géginome et donc exacerber soit des crampes ou donner des selles donner des selles plus molles par la suite et limiter la consommation surtout de caféine et d'alcool mais pris à jaune donc actuellement un café matin pris en mangeant ça va aller ou un verre de vin pris en mangeant mais lorsque c'est pris à jaune dans un estomac vide on peut déclencher des symptômes incommodants pour ce qui est de la diète la fameuse diète sans sans gluten qui est populaire vous allez voir l'on en parler là des aliments qui fermentent ce n'est pas le gluten et pas la diète qu'on propose une diète sans gluten et pas la diète qu'on propose dans un cas de syndrome de l'intestin irritable évidemment si on veut absolument éliminer que le gluten est notre problème faudrait passer lors des prises de sang pour évaluer si on a la maladie ciliaire qui est une allergie au gluten mais la plupart des gens qui ont syndrome de l'intestin irritable ce n'est pas dû au gluten mais peut-être à une autre partie du blé qui s'appelle des fructans c'est une partie sucre du blé et ça serait plus cette partie-là qui ne convient pas plutôt que la partie protéine et gluten du blé donc diète sans gluten il ya des gens qui vont en profiter mais ce n'est pas la première recommandation contre ce syndrome là donc on est arrivé au moment où on va parler de la diète fonds map d'abord qu'est ce que ça veut dire fonds map et faut des émampés le f c'est pour fermenter cible donc on parle ici de sucre qui ferme en dans l'intestin et on parle de sucre naturellement présent dans les aliments là on parle pas de bord de chocolat ou de bonbons on parle de sucre naturellement présent dans des aliments très santé et c'est ça qui surprend toujours un peu les gens donc f pour fermenter cible le haut de fonds map c'est pour oligosaccharides là on va avoir des noms des noms plus scientifiques de sucre les oligosaccharides qu'on va retrouver notamment dans le blé je vous parlais le du fructan et dans les légumineuses les le d c'est pour disaccharides et le disaccharides le plus connu c'est le lactose on retrouve dans le lait dans l'oeil de goût les monosaccharides pour le m de fonds map c'est le fructose lorsqu'il est en excès du glucose donc les aliments qui ont beaucoup de fructose vont peuvent provoquer des symptômes le or de fonds map c'est pour le end et c'est juste pour faire le lien entre tous ces sucres là et le pc pour les polyols les sucres dont je parlais tout à l'heure qui sont présents dans les gommes sans sucre et bonbons sans c'est un acronyme qui nous parle des différentes catégories de sucre qui peuvent fermenter donc la diète fois demain vise finalement à diminuer au minimum les sucres qui fermentent parce que lorsque ça ferme entre ça peut nous donner des ballonnements des flatulences mais aussi des sucres qui sont mal digérés et qui vont créer un appel d'eau dans notre intestin et donc donner des sels plus molles et ça ça donc ça contribue aux crampes ou aux diarrhées ou aux sels molles alors les fonds map ce sont des sucres un peu capricieux il ya des gens qui les tolèrent qui les tolèrent tous mais les gens qui ont syndrome de l'intestin irritable semble réagir surtout à des excès de fonds map c'est à dire si dans la même journée sans savoir on mange beaucoup de sucre qui fermentent on pourrait se déclencher des symptômes ou bien on pourrait découvrir que vous êtes vraiment intolérant ou hyper sensible à certains sucres fermentés c'est donc ça pourrait être juste de lactose ou juste le fructose je vais vous montrer des aliments dans quelques instants qui contiennent beaucoup de fonds map et des aliments qui en contiennent peu donc on devrait privilégier lorsqu'on fait la première étape de la diète fonds map d'où ça vient sur cette diète là qui l'a mis en évidence donc c'est une nutritionniste sous chef chef d'une australienne nutritionniste australienne qui finalement par différentes études différentes lectures est arrivé à proposer cette diète là elle a été beaucoup étudié et dans la littérature mentionne que les gens qui suivent une diète faible en fonds map vont avoir chez 75% des cols d'amélioration il ya 25% des gens qui ne s'améliore pas avec une diète faible en fonds map ça veut dire que la cause de leurs symptômes est ailleurs c'est pas alimentaire et c'est pour ça qu'il faut vraiment faut vraiment consulter son médecin pour faire le tour de la question donc la diète je continue sur la diète faible mar une chose très importante il ya trois étapes dans cette diète là il ya la phase où on restreint les aliments riche en fonds map il ya une phase où on les réintroduit pour tester qu'est-ce qui nous allait pas qu'est ce qui nous va pas et à la fin une troisième étape de personnalisation donc on a une diète un peu sur mesure suite aux résultats de nos de nos tests et c'est pour ça que je vous recommande fortement de vous faire suivre par une nutritionniste pour suivre cette diète alors dans dans quoi dans quel aliment on retrouve beaucoup de fonds map on commence dans au niveau des légumes les asperges en contiennent beaucoup les choux fleurs et là c'est des excellents aliments pour la santé mais quand on a des problèmes de ballonnant de gaz au vent on va devoir faire attention ces aliments oignons aïe oups oignons aïe des aliments qui ont beaucoup de fonds map et le j'en passe il ya d'autres aliments il ya d'autres légumes aussi en contiennent au niveau des fruits pomme donc les gens qui mange une pomme par jour et qui ont mal au vent c'est peut-être le fructose de la pomme les poires même chose on va voir aussi beaucoup de fonds map dans le melon d'eau dans les dans les mangues donc c'est des fruits qu'on va faire attention tous les produits de boulangerie à base de blé farine blanche aux farines de blé ancien multigrain le fameux pain brun le pain hamburger le pain pita le couscous les pâtes etc contiennent donc à qui sont faits à base de blé contiennent des fructans c'est un sucre qui peut donner des problèmes aux gens qui ont ce problème là mais il ya des gens que ça sera pas du tout le pain et d'autres des gens que ça sera pas du tout les fruits riches en fructose donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la phase de réintroduction pour identifier qu'est ce qui nous fait pas ensuite les légumineuses donc oui les lignes c'est quand même assez connu que ça peut donner des problèmes fèves rouges fèves noires pois chiches il est quand même des petites quantités de légumineuses qu'on peut tolérer sur une diète faible en fonds map l'eau comme un quart de tasse de pois chiches en concert mettons de l'humus donc une petite portion de mousse sans aïe donc faudrait la faire maison ça pourrait être bien toléré ou par exemple une soupe aux légumes qui aurait des lentilles dedans alors dans la portion qu'on consomme il y aurait une petite quantité ça ça pourrait aller alors là je vous ai parlé de quelques aliments réchants fondement dans les noix les pistaches les noix d'acajou en contiennent beaucoup aussi par ailleurs les graines de lin de chia les amandes les pacanes ça va on peut les consommer les noix de grenoble etc donc parfois on remplace le jeu donne des substituts aux aliments que dont je viens de parler alors dans les fruits les melons ça va bien un petit peu j'avais banane il y en a qui vont dire or je suis content je suis content je suis content les oranges c'est des aliments qui ne contiennent pas trop de fonds map par contre quand on se fait une diète faible en fonds map même les fruits et certains légumes qui sont faibles en fonds map on doit les consommer avec modération il y a des quantités recommandées on va recommander notamment de ne pas prendre plus qu'une portion de fruits par repas une demi-tasse de fruits par repas donc si on a pris une orange le matin on prendra pas une banane en plus on peut prendre sa banane plus tôt sur l'heure du midi ou en collation ensuite dans les légumes vous avez concombre tomates faible en fonds map les poivrons les carottes contiennent pas beaucoup ils peuvent en contenir un peu mais pas beaucoup et il y en a plein d'autres aussi que j'ai pas apporté là les laitues en général en ont pas les épinards et dans les fruits j'ai oublié de mentionner que les fraises framboises ça va bien les bleuets aussi il y a juste les mûres on va faire attention donc les mélanges de fruits congelés on se contient souvent des mûres alors faudrait comme les tasser finalement fait qu'il y a quand même de la variété parce qu'on est chanceux aujourd'hui avec la variété d'aliments qu'on a même si on suit une zippe de blanc fonds map il y a quand même beaucoup d'alternatives alors pour remplacer le lait le yogourt on va aller vers des produits sans lactose il y en a plein maintenant dans les épiceries yogourt sans lactose lait sans lactose les fromages à pâte dure comme le cheddar mozzarella pas de problème on peut les consommer ils ont pas très peu de lactose alors ça ça va on pourrait aller aussi vers des boissons végétaires amandes avoine riz par contre pas la boisson de soya à part en petite quantité parce que le soya est une légumineuse et dans les boissons de soya en général il y a la partie fondement dans les grains là où il y a un défi la plupart du temps c'est pour remplacer le fameux blé qui est un peu partout donc on va aller vers des pâtes là vous allez dire avoir parlé du gluten mais on va choisir des pâtes sans gluten parce que dès que c'est sans gluten il n'y a pas de il n'y a pas de blé par contre on consomme pas la pâte sans gluten à cause du gluten c'est pour éviter le blé éviter aussi il y a le seigle et l'orge aussi qu'on veut éviter alors on pourrait remplacer par du pain sans gluten ou des pains qui sont mentionnés faibles en FODMAP ici vous avez un exemple c'est un pain d'épautre et de sarrazin au levain dans la maquine oua qui est faible en FODMAP vous voyez l'étiquette jaune l'eau en FODMAP quand le pain de l'épaule contient les FODMAP mais lorsqu'il est fermenté par le levain il perd donc il est plus fermenté cible le pain de blé intégral au levain on pourrait le consommer mais en petite quantité donc ça peut être des alternatives plus intéressantes aux pains sans gluten qui ne sont pas toujours bons et là je m'adresse vraiment aux gens qui ont un syndrome d'intestin vital parce qu'une personne qui a une allergie au gluten doit absolument aller vers des pains sans gluten et pas du tout les pains qui sont faibles en FODMAP donc c'est deux problématiques différentes ensuite le gruyau, merveilleux, vous pouvez faire des matins au gruyau, manger du gruyau, on peut en ajouter partout j'ai une recette de pain au saumon excellente avec du gruyau, je pourrais la partager dans mon infolettre, ceux qui s'inscrivent vous l'aurez cette recette là le riz est faible en FODMAP, le quinoa, donc il y a quand même beaucoup d'alternatives, les patates donc on peut se faire par exemple, je ne sais pas, une papillote de carottes, de pommes de terre, d'haricots verts, c'est tous des légumes faibles en FODMAP mais on ne mettrait pas d'oignons, d'ail, on ne mettrait pas des excès non plus de légumes de la famille du chou comme le chou-fleur mais un peu de brocoli, ça va convenir pour ce qui est des protéines, toutes les protéines animales ne contiennent pas de FODMAP parce qu'elles ne contiennent pas de sucre, donc rien qui fermente les oeufs, même chose, on peut les consommer dans les protéines végétales, le tofu est sans FODMAP même s'il vient du soya, la partie qui fermente a été éliminée et comme je le disais tantôt, une petite quantité de légume ne va convenir ensuite plusieurs noix, plusieurs graines vont être correctes dans cette diète-là donc il y a quand même beaucoup de variétés où il y a un problème, c'est quand on achète des produits déjà tout fait où il va y avoir souvent de l'ail de l'oignon où il va y avoir un ingrédient qu'on ne peut pas consommer donc les gens qui font cette diète-là doivent cuisiner par eux-mêmes, cuisiner maison mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne la fait pas si longtemps cette diète-là on la fait de deux à huit semaines, beaucoup de gens s'améliorent énormément au bout de deux semaines, donc on va avoir une diminution importante des symptômes et déjà après deux semaines, on peut faire la réintroduction il y a des gens pour qui ça va prendre plus de temps avant d'avoir une amélioration des symptômes on fait la réintroduction quand la personne est vraiment bien elle dit « mon Dieu, mes symptômes ont presque disparu » on va rechercher un 90% d'amélioration et là quand on fait la réintroduction par contre c'est par un groupe de formateurs c'est pour ça qu'il faut se faire aider et là c'est quand même une phase qui peut être longue six à huit semaines et on doit continuer la diète faible en format pendant qu'on fait la réintroduction je dirais que c'est sûr qu'il faut compter un bon trois mois pour faire le tour de la question mais quand ça fait des années qu'on souffre que notre qualité de vie est diminuée de beaucoup ça vaut la peine de s'investir pour trouver vraiment la diète qui nous convient et je ne sais pas, non je ne l'ai pas dit au début mais la diète, le syndrome de l'intestin irritable c'est la deuxième cause absentéiste au travail beaucoup de gens qui ont mal au ventre qui ont des celles molles n'iront pas travailler même si ils sont en télétravail ils vont avoir bien de la misère à travailler parce que ça fait trop mal c'est trop accommodant on n'a rien que le goût de se coucher et de soulager ces symptômes-là donc deuxième cause absentéiste au travail après le rhume et la grippe donc c'est pas une maladie mais c'est une problématique qui apporte beaucoup de souffrance chez plusieurs d'autres, je termine avec ça aujourd'hui d'autres mesures efficaces qui vont aider dans le syndrome de l'intestin irritable il ne faut jamais négliger toujours l'approche globale donc l'exercice physique dans les études il est démontré que les gens actifs qui pratiquent de 20 à 60 minutes d'exercice 3 fois par semaine améliorent la sévérité de leurs symptômes et ça pourrait être juste la marche le yoga peu importe bouger simplement 20 à 60 minutes 3 fois par semaine il y a certains produits naturels des fois qui vont atténuer les symptômes comme des probiotiques il y a le produit Alain le produit Biocorp ceux qui ont des sels très molles diarrhées ça peut aider ensuite la psychothérapie est quand même reconnue comme pouvoir aider ce syndrome-là puisqu'on relie beaucoup le syndrome au stress à l'anxiété alors ça serait une approche si vous pensez que c'est la cause et le stress et l'anxiété peut-être débuter par une approche avec un psychologue en fait pour vous aider dans ce dans ce syndrome-là et donc donc alimentation exercice physique certains produits naturels psychothérapie il y a aussi des médicaments il y a des gens qui vont avoir besoin de certains médicaments des antispasmodiques ou bien des 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 quand il y a des symptômes aigus le médecin peut quand même vous prescrire des médicaments pour temporairement atténuer les symptômes et mieux vivre avec ce syndrome-là donc c'est pour ça que la première porte d'entrée c'est d'aller voir son médecin puis de lui demander son allié il va vous le dire lui si selon lui c'est mieux d'aller vers la nutrition ou peut-être la psychothérapie donc alors c'est ça il faut voir ça dans une approche globale et juste un petit point que je voudrais dire en terminant si vous observez par exemple que la fin de semaine quand vous êtes en vacances l'été vacances de Noël les symptômes disparaissent vous mangez la même chose vous mangez n'importe quoi et tout d'un coup il n'y a plus de symptômes c'est fort possible que le stress soit la cause principale du syndrome mais si c'est à l'année longue il n'y a jamais de répit peut-être que peut-être que c'est plus du côté de l'alimentation alors ça c'est des petits des petites indications à surveiller alors en terminant j'ai mis dans le lien du du live de ce midi un lien pour une application hyper intéressante que vous avez là que vous pouvez télécharger c'est l'application de l'université Monash je vais essayer de vous la montrer avec mon téléphone donc et cette application-là qui est en anglais va permettre vraiment d'aller voir par exemple vous êtes à l'épicerie vous êtes ok les bananes y'a-t-il beaucoup de FODMAP et on va tout simplement chercher bananes je vais vous donner un exemple banana et là on voit que tout est vert pour la banane donc les six FODMAP donc sont en faible quantité ça veut dire que la banane est correct pour la diète FODMAP alors c'est une application vraiment intéressante et pour ceux qui voudraient avoir un peu les détails dont on a parlé aujourd'hui inscrivez-vous à mon infolettre j'ai mis le lien aussi dans le direct et dans la prochaine infolettre il y aura quelques recettes et aussi l'information que j'ai donnée aujourd'hui à propos de la diète FODMAP alors là-dessus je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir été à l'écoute bye bye